Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo en lien avec les énergies de la pleine lune de ce jour, du 9 mars. Petite guidance que m'ont demandé mes guides pour parler des énergies de la pleine lune sur les personnes qui travaillent leur polarité féminine et des énergies de la pleine lune pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Donc je vais commencer par les polarités féminines. Je remets en chaque début de vidéo très rapidement ce que j'entends par polarité féminine et polarité masculine. Ce sont autant des hommes que des femmes. Pour moi, on doit être dans un équilibre féminin-masculin à l'intérieur de nous. Je ne parle pas ici d'âme-sœur ou de femmes jumelles ou d'autres liens d'âme, quels qu'ils soient. Je parle vraiment de tout type de personnes, hommes ou femmes, qui travaillent sur leur polarité féminine ou qui travaillent sur leur polarité masculine. Vous prenez ce qui vous parle, encore une fois, ce qui résonne en vous. Vous êtes objectif et c'est une guidance générale. Ce n'est pas personnalisé. Donc voilà, vraiment, il faut en prendre ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un tirage récent pour les énergies de cette semaine et je trouve assez bluffant certaines cartes qui ressortent beaucoup. Voilà, mais voilà, ne prenez que ce qui vous parle. C'est très, très important. Donc, on va commencer par les féminines, honneur aux féminines, comme à chaque fois. En fait, moi, j'aime bien. Puis, voilà, puis je suis une femme et puis il faut savoir se faire passer. Enfin, je suis une femme qui travaille ma polarité féminine. Donc, il faut savoir aussi se faire passer avant les autres pour pouvoir aussi donner aux autres. Donc, on va commencer par les énergies générales de cette pleine lune pour les féminines. Je m'excuserai les hommes qui travaillent leur polarité féminine. Mais c'est vrai que je fais un peu en raccourci. C'est plus simple. Donc, les cartes qui sont tombées sur les énergies générales liées à la pleine lune sont les liens affectifs à l'envers. La patience à l'envers. La jalousie à l'envers. Jardin et portail. Et le troisième chakra avec l'archange de Samuel. Donc, le chakra du plexus. Alors, qu'est-ce que nous dit les énergies générales de la pleine lune pour les féminines ? Sur cette pleine lune, on va vraiment, vraiment travailler le lien aux autres. On le voit avec les liens affectifs à l'envers. Donc, ces liens qui nous ont fait du mal. Ces liens qui nous ont, comment dire, attristés. Qui ont laissé des émotions négatives. D'accord ? Vraiment, on les travaille. Et il est temps. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Il est temps. Il est temps de les travailler. Il faut vraiment, vraiment le faire, se servir des énergies de cette pleine lune qui est là pour ça. Pour vous aider à les dissoudre. D'ailleurs, on a la carte de la jalousie à l'envers qui, derrière, nous montre vraiment, en fait, ce côté où ça y est, on sort. On sort, en fait. Je dis souvent, cette carte, en fait, c'est une femme qui est enfermée dans un... Je vous la mets à l'endroit pour que vous la voyez mieux. C'est une femme qui est enfermée, en fait, dans un espèce d'endroit très, très noir. Et qui regarde, en fait, comme on dit, l'herbe plus verte ailleurs. Même si là, c'est plutôt, pas de l'herbe verte, mais bon, on a un endroit bien doré, bien lumineux, bien sympathique, bien chaud, bien chaleureux. Et à partir du moment où on a cette carte à l'envers, c'est vraiment le fait que là, ça y est, on sort. Et donc, on sort de ces liens toxiques, de ces liens qui nous ont fait du mal, de ces liens qui ont laissé des traces et des émotions et des blessures négatives en nous. On a compris qu'il était temps. Voilà. On a assez attendu pour les travailler. On les a travaillés petit à petit et maintenant, ça y est, on en sort. D'accord ? On sort de ceci. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec le jardin et le portail. Donc, on voit la personne sur cette carte qui regarde, qui a envie de sortir. D'accord ? Qui a encore un peu de mal à passer le cap, mais qui va sortir parce qu'elle a l'endroit, cette carte. Donc, elle est vraiment, voilà, elle va sortir. Elle va sortir de ce portail-là, de sa zone de confort. Et pour pouvoir sortir, donc, on nous dit qu'il sera très, très important, donc, de travailler sur notre troisième chakra. Donc, le chakra du plexus avec l'arc-en-chamuel. Le chakra du plexus, pardon, c'est vraiment celui qui est en lien avec, qui est en lien dans notre relation aux autres. Nous, face aux autres, nous, en contraste par rapport aux autres, notre réalité versus la réalité des autres. Comment on arrive à pouvoir intégrer notre propre réalité, notre propre vérité dans celle des autres, en fait, pour être en lien avec les autres. Ok ? C'est vraiment ça. On a tous nos vérités, on a tous notre propre réalité. C'est important d'en avoir conscience et de ne pas les confondre avec celles des autres. Ou de ne pas prendre celles des autres comme étant acquises pour nous, alors que ce n'est pas le cas. Par contre, on peut tous vivre en lien en ayant conscience que chacun a sa propre vérité. Et c'est vraiment ça qui est important dans cette situation-là. C'est qu'on vous demande aujourd'hui d'aller vraiment sortir de votre isolement, d'aller vous ouvrir aux autres, d'aller guérir ce qu'il y a à guérir avec les autres. Et c'est le moment opportun pour le faire. J'ai demandé derrière l'oracle de la triade. Alors, quand je parle d'oracle, il n'y a pas longtemps, on m'a fait la réflexion. Quand je parle, je vous donne les oracles, en fait, parce que moi, je trouve ça intéressant. Comment dire ? J'aime beaucoup les jeux de cartes. Et je trouve intéressant de savoir de quel jeu il s'agit. Maintenant, comme je canalise en même temps, il se peut que je ne vous dise pas forcément la vraie valeur de la carte. Donc, à vous aussi de vous faire confiance. Si jamais vous regardez le tirage et que la carte que je vous montre vous dit autre chose, prenez ce qu'elle vous dit. Vous avez très certainement plus raison que moi pour vous. Vu que là, on est dans une guidance générale et que vous êtes avec vous-même dans votre propre guidance. Donc, l'oracle de la triade, on a quoi ? On a la carte de l'épreuve, la carte du retour à l'envers, la carte du temps, la carte du delta à l'envers, la carte de l'élévation à l'envers, la carte du soleil et la carte de la naissance. Alors, pour ceux qui ont vu la guidance pour les féminines pour la semaine du 9 au 15 mars, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu qui sont ressorties cette fois-ci. Je crois qu'on avait le retour, le temps, le delta à l'envers, l'élévation à l'envers et le soleil. Je crois qu'en gros, il y avait 5 cartes sur 7 qui étaient déjà tombées lors du tirage pour les féminines ce week-end que j'ai publié, je crois, samedi, si me souviens, sans bon. La carte de l'épreuve, elle me dit quoi ? La carte de l'épreuve, on me renvoie en fait au labyrinthe, au labyrinthe en fait à ce qu'on voit là, en fait de... La féminine en fait, elle a tellement avancé, elle a tellement progressé sur elle-même, elle a tellement... On me dit, elle a tellement, tellement travaillé mais sur tellement de choses différentes que par moment en fait, il y a vraiment cette sensation de... On ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop où regarder, où mettre la tête. On est vraiment dans, justement, à avancer un peu en tâtonnant, etc. À chercher son chemin et à chercher un chemin, d'accord ? Et on me dit là, vraiment, avec cette nouvelle lune, il y a une prise de conscience de quoi il était important qu'on passe par là pour pouvoir... On est arrivé là où on en est aujourd'hui, comme dans toute chose, c'est tout ce qu'on vit qui nous fait grandir et qui nous fait évoluer. Mais surtout, on me dit avec les autres cartes, finalement, que la féminine, ses énergies de cette pleine lune va lui permettre de faire un retour sur son passé, sur tout ce qu'elle a vécu, d'accord ? On voit le temps, la notion de temps, d'accord ? De passé, de delta, donc ça je l'avais dit aussi, de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle ait pu croire dans son passé que par moments, elle était victime du mauvais oeil, qu'elle n'avait pas de chance, que tout lui tombait dessus et qu'il la maintenait dans une forme, justement, de régression, qui la faisait régresser. Et en fait, là, cette pleine lune va vraiment, vraiment amener la féminine à porter un regard, d'accord ? Sur son passé, sur tout ce qu'elle a vécu pour sortir de ce labyrinthe, en fait. Pour réussir à unifier toutes ses connaissances, tout ce qu'elle a acquis, à créer quelque chose de plus global et de plus général, de moins éparpillé, à pouvoir faire des liens, d'accord ? Avec tout son passé, tout son vécu pour sortir de ce labyrinthe, ok ? C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et d'ailleurs, par derrière, on a la carte du soleil, qui est la meilleure carte du jeu, qui, c'est même mieux que la réussite, ou même mieux que la carte de la réussite, ou la carte, je n'ai plus le nom en tête, mais bon, bref. Ça, c'est vraiment, en fait, ça y est, elle est dans la lumière. Donc, suite à tout ça, la féminine, elle est dans la lumière. Et cette nouvelle lune lui permet de faire ce travail rétrospectif, en fait, sur tout son passé, sur tout ça, de faire des liens dans tout ce qu'elle a vécu pour être, enfin, dans la lumière. Alors, quand je dis dans la lumière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de départ d'ombre. Encore une fois, on est tous fait de lumière et d'ombre. C'est important d'avoir un équilibre, de toute manière, là-dedans. Mais, pour l'instant, la féminité est peut-être encore plus dans sa part d'ombre que dans sa part de lumière. Et là, elle accepte complètement sa part de lumière, de la même manière qu'elle va accepter complètement sa part d'ombre, elle va accepter qui elle est, enfin. Et donc, on va avoir une nouvelle naissance de la féminine et de la féminine, justement, comme on peut le voir, dans une équité, polarité féminine, polarité masculine. Et je l'ai peut-être dit à l'envers, d'ailleurs, polarité féminine, polarité masculine. Une féminine plus équilibrée, plus en accord avec qui elle est, plus vraie, plus authentique et qui va, enfin, être en capacité de se révéler aux autres et de se révéler au monde et de se révéler à soi-même. Donc, voilà. C'est hyper important. Cette pleine lune, elle est magnifique. Même si on m'envoie quand même qu'il va y avoir des petits moments de nostalgie. Regarder son passé, c'est jamais très, très cool. Par moments, ça envoie quand même des choses un peu, un peu, un peu triste ou un peu de nostalgie où il y aura encore peut-être, ça va obliger un peu la féminine à se confronter peut-être encore à des blessures qu'elle n'avait pas encore fini de nettoyer, notamment en lien avec les autres. C'est une de ces blessures, donc, liées, on l'a vu avec cette carte, en lien avec les autres, elle et les autres. Mais du coup, donc, il va y avoir des émotions de colère, des émotions comme ça. Mais c'est ce qui va vous faire montrer, c'est ça qui va vous guider dans les actes à accomplir pour venir guérir ces blessures-là. OK ? J'ai demandé quelques conseils à l'oracle de la géométrie sacrée. J'adore cet oracle, j'ai eu il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il est magnifique. Et donc, il nous a donné quatre conseils pour la féminine dans cette période de plein de lune. Donc, le premier, c'est la conscience, prendre conscience des choses. Le deuxième, c'est le féminin divin. Le troisième, c'est l'âme. Et le quatrième, c'est la synergie. D'accord ? Et donc, je vais vous lire les petites phrases qu'il y a sous les cartes parce que c'est important. Donc, pour la conscience, d'accord ? Donc, on l'a vu, il y a une prise de conscience et c'est répété à nouveau dans les conseils de vraiment, avec la conscience, c'est-à-dire ouvrir les yeux, accepter d'avoir conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ne pas se voiler la face sur ce qu'on a vécu et de le vivre en pleine conscience également pour pouvoir atteindre la lumière et la nouvelle naissance. Donc, la conscience, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Et donc, là, on voit bien dans cette carte la notion du labyrinthe avec tous les aspects multidimensionnels, d'accord ? C'est vraiment ça, en fait, pour les inclure dans notre réalité. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure quand ça me faisait penser au labyrinthe et au fait que tout ce dont on avait appris, qu'on était un peu éparpillé à l'intérieur de nous, il allait falloir en créer une généralité. Et là, c'est ce que nous dit le conseil de la conscience, vraiment. Le féminin divin. Alors, le féminin divin, il faut savoir qu'en dehors de ce qui est écrit sur cette carte, ça me fait beaucoup penser au fait que justement, les personnes qui travaillent leur polarité féminine ont eu du mal à accepter leur partie féminin sacrée, justement. Et donc, là, on a cette carte qui apparaît et qui nous dit, je pense encore une fois, de renforcer notre partie féminin sacrée, de continuer à le travailler parce que c'est nous, parce que c'est ce que nous sommes, parce que cette partie est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Et qu'on arrive aussi sur l'ère du verso qui est une ère féminine. Et c'est ce qu'on nous demande à faire et à être, plus en connexion avec notre partie féminine, avec nos intuitions, à réceptionner des messages, à être en capacité d'entrer en contact avec les mondes invisibles, ce qui nous entoure. Et donc, cette carte nous dit, « La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. » Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Vous voyez, parce que je ne connais pas encore toutes les phrases qu'il y a sous les cartes, vu que je ne les ai pas encore toutes lues. Mais voilà, c'est vraiment ce que je vous disais. Voilà. Travailler notre intuition, notre côté féminin, qu'il faut vraiment encore accepter et lui permettre de s'exprimer. Il est autant légitime que le côté masculin. Et il le sera même d'autant plus ces prochains mois, voire ces prochaines années, pour contrebalancer, en fait, ces 2000 ans d'air masculine avec l'air des poissons. Ensuite, l'âme. L'âme. Elle nous dit, « La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. » Ok. C'est la prise de conscience dont on parlait avec entrer dans la lumière. La lumière, c'est ça. C'est aussi l'âme. La lumière, notre âme, elle n'est faite que de lumière. C'est travailler, on travaille l'ombre, en fait, à travers nos incarnations. D'accord ? À travers notre égo. L'âme, elle est faite de lumière. Et donc, c'est un peu ce qu'on nous dit aussi avec ça, avec la naissance. C'est vraiment prendre conscience de qui est notre âme, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de pourquoi elle est là, pourquoi elle est incarnée sur Terre. C'est quoi sa mission d'âme ? Quelle est sa mission de vie ? Ok ? Enfin, votre mission de vie incarnée sur Terre, mais aussi, quelle est la mission de votre âme ? D'accord ? Et il y a une réelle prise de conscience qui est en train de se faire. Et c'est juste super. Mais du coup, écoutez-vous. On se raccroche au féminin sacré. On réceptionne les messages et on s'écoute et on se fait confiance. Et enfin, la carte de la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance à l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Voilà. Et là, ça renvoie vraiment à la carte de la naissance. D'accord ? Accepter. Accepter les changements. Accepter ce qui est nouveau. Accepter votre nouvelle façon d'être et d'aimer et de fonctionner. pour être une nouvelle personne et n'être... Enfin, être une nouvelle personne. Ce n'est pas être une nouvelle personne, mais en tout cas, être qui vous êtes. Faire émerger la personne que vous êtes au fond de vous et être en capacité de l'aimer, de l'être et de la montrer au monde. Donc, voilà pour la féminine. Donc, je regarde l'heure comme ça. Je vous marquerai 17 minutes 30, pardon. Je vous le noterai sur la vidéo pour ceux qui ne veulent pas tout regarder. Et on passe donc aux personnes qui travaillent leur polarité masculine. Alors, pour les polarités masculines, l'oracle de l'énergie sur les énergies générales nous montre l'appréciation. Le septième chakra avec l'archange Uriel, pardon. La famille heureuse. L'hostilité à l'envers. Le chakra, le premier chakra, pardon. Le chakra racine avec l'archange Michael. Et la carte de l'indécision. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'énergie ? C'est que, justement, la polarité masculine, les masculins vont vraiment être en capacité, vous voyez, de regarder finalement les choses de manière un peu plus positive, d'accord ? Ils vont arriver à déceler que dans tout le chaos qui les submerge actuellement, toutes les questions, toutes les difficultés qu'ils traversent, beaucoup sont en pleine nuit noire de l'âme. Il y a quand même du positif, il y a quand même des choses qui émergent, il y a quand même de belles choses qui naissent, des fleurs qui, voilà, c'est cette petite fleur-là qui pousse malgré le fait qu'à côté, ce soit tout sec et plein de ronces. Et donc, cette pleine lune va faire comprendre au masculin, vraiment, que tout a une raison d'être et qu'il faut surtout regarder les choses positives pour pouvoir avancer. Et notamment, en lien avec le septième chakra, donc le chakra couronne pour réceptionner des messages, être peut-être plus connecté justement au divin et aux énergies universelles. Il y a un retour aussi sur la famille heureuse. Donc, la famille heureuse, c'est aussi la famille d'âme, justement une connexion, une connectivité, j'entends, avec la famille d'âme du masculin, d'accord ? Famille d'âme qui va lui venir en aide, j'entends, il y aura beaucoup de... Il va y avoir des rencontres, en fait, entre le masculin et les personnes de sa famille d'âme, qui vont lui permettre vraiment, vraiment... Qui ont sûrement déjà eu lieu, mais qui vont lui permettre, du coup, de mettre fin aux hostilités, en fait, qu'il rencontre à l'intérieur de lui-même, notamment, comme on l'a vu, donc, sur les énergies générales, hostilités qu'il rencontre à l'intérieur de lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres, parce que le masculin est en train de prendre conscience que les personnes à qui il demandait souvent de l'aide ou des conseils n'étaient pas forcément bonnes pour lui ou, en tout cas, ne le faisaient pas pour son bien-être à lui. Et du coup, c'est très difficile et très douloureux. Mais il doit passer par là pour pouvoir se détacher de ces personnes-là, être en capacité, du coup, de se construire en tant qu'individu à part entière. C'est extrêmement important. Voilà. Et on dit au masculin qu'il va falloir vraiment qu'il travaille son chakra racine, justement, parce que le fait de devoir rompre des liens, et on le verra un peu plus tard avec l'oracle de la triade, rompre des liens toxiques, le déracine un petit peu, parce que ces liens sont présents depuis tellement longtemps dans sa vie que, du coup, il faut vraiment qu'il travaille son chakra racine pour lui se reconnecter à la Terre et qu'il va avoir des choix à faire. Et ça, le masculin, il n'aime pas ça. Donc, il va vraiment falloir que vous fassiez des choix en toute connaissance de cause. Cette carte-là, c'est vraiment ça. Vous allez faire des choix. Il va falloir les faire en toute connaissance de cause et en tout à l'accord avec vous-même. C'est extrêmement important. L'oracle de la triade. Comme pour la féminine, il y a des cartes qui ressortent un peu moins, mais il y a des cartes qui ressortent par rapport aux énergies générales de la semaine. Donc, on a la carte de l'amour à l'envers, la carte du silence à l'envers, la carte de l'équité à l'envers, la carte du désert à l'envers, la carte de l'adversaire et la carte de l'arme à l'envers et la carte de la bénédiction. Donc, en gros, ce qu'on dit au masculin, en ces énergies de pleine lune, c'est que le masculin, il vit très, très, très mal cette situation. Elle est très compliquée, très douloureuse au niveau du cœur pour lui. C'est beaucoup d'émotions qui sont douloureuses, qui le rendent triste, qui lui font mal, qui remettent beaucoup de choses en question, qui le font se remettre beaucoup en question sur lesquelles il s'est tué pendant très longtemps aussi. Il a accepté de se taire. On lui disait des choses, il les a acceptées. Il les a acceptées, ça ne le mettait pas en équilibre. Il est en train de s'en prendre de tout ça, qu'il s'est tué, mais qu'il ne s'est tué pas pour les bonnes raisons et que du coup, il n'est pas du tout en équilibre parce qu'on l'a maintenu dans des illusions et il s'est maintenu lui-même dans ces illusions-là parce que c'est facile de reprocher aux autres, mais lui-même a accepté d'être maintenu dans ces illusions-là et du coup, il n'est ni équilibré, ni en capacité de parler. C'est compliqué pour lui. On m'envoie beaucoup au chakra de la gorge aussi, mais on le verra après justement avec la géométrie sacrée, ça ressort beaucoup. Mais la carte du silence, c'est aussi ça. La carte, vous voyez, la couleur bleue, le chakra gorge, le bleu du chakra gorge, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour lui de dire, c'est difficile pour lui d'oser dire, on me dit, d'oser affronter les choses et vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Et pour autant, c'est ce qu'il est amené à faire avec ces énergies de pleine lune, sortir de ce désert, en fait, dans lequel il s'était isolé, sortir de ce désert et surtout, couper les liens avec ses adversaires, avec la carte de l'âme et la carte de l'adversaire. Alors, j'entends couper les liens avec ses adversaires, donc avec tous ceux qui se sont servis de lui consciemment ou inconsciemment, tous ceux qui ont essayé de contrôler sa vie consciemment ou inconsciemment, mais aussi avec lui-même, tous les liens toxiques qu'il a lui envers lui et qu'il empêchait, jusqu'à présent, d'être en capacité de s'autonomiser, d'être en capacité d'être un individu à part entière et de ne pas être facilement manipulable ou en tout cas, de se laisser manipuler par les autres, par ses peurs, par crainte en fait, crainte de perdre, par ses peurs aussi, à cause de ses peurs, on me dit. Et du coup, il va devoir vraiment, vraiment couper les liens. D'accord ? Et ça va être douloureux. J'entends vraiment que ça va être douloureux. Mais, mais c'est une bénédiction. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fait, il va se rendre compte que finalement, ce n'était pas si difficile que ça et que de deux, surtout, ça allait lui apporter des choses très positives dans sa vie par la suite et notamment le fait de se construire en tant qu'individu et d'être en capacité d'avancer sur son propre chemin, sur sa propre voie. Donc, voilà pour l'oracle de la triade. J'ai demandé, comme je vous l'ai dit, des conseils à l'oracle de la géométrie sacrée. Donc, on a la carte du discernement qui me ramène à la carte de l'indécision qu'on a vue avec l'oracle de l'énergie. La carte de la dynamique. La carte, comme je vous le disais, du chakra gorge, mais aussi de la communication. Donc, ça sort trois fois quand même sur ce tirage. Et la carte de la fertilité. Donc, la carte du discernement. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le discernement, ça me renvoie à cette carte, la carte de l'indécision, les choix qu'il y a à faire. Et je vais vous lire ce qui a marqué. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. OK ? Donc, c'est vraiment à la notion de choix, mais aussi à la notion, on l'a vu, d'équité. D'accord ? Ces deux cartes-là. Donc, de retrouver un équilibre intérieur et d'être en capacité de se détacher. Détachement, on l'a vu aussi avec l'arme, l'adversaire. OK ? Couper les liens. D'accord ? Et voilà, c'est vraiment un conseil qui lui est donné. Faites preuve vraiment de discernement. Contemplez les choses, observez-les, soyez juste. OK ? Par rapport à vous-même, est-ce que vous attendez des choses ? Et des autres. Et de vous. La carte de la dynamique. Elle nous dit la fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familier et neuf, avec facilité, grâce et joie. D'accord ? Donc, je pense que là, vraiment, c'est ce que je vous disais par rapport à ce qui est du passé, en fait, du masculin. Ou le masculin, du coup, pour pouvoir avancer, donc couper des liens toxiques, mais être aussi en capacité, du coup, dans tout ce qui lui a été dit, dans tout ce qu'il a amené jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui ont été guidées par les autres. Il y a des choses qui n'ont pas été faites pour lui, qui lui ont fait du mal, finalement, qui ne respectaient pas qui l'était, mais il y a aussi quand même des choses qui étaient positives. Et il y a aussi ça, en gros, c'est faire aussi la différence entre les deux, ne pas tout rejeter en bloc et en même temps, être en capacité de prendre ce qui est bon et ce qui est ancien et de pouvoir l'associer à ce qui est neuf et nouveau et en faire quelque chose qui lui corresponde et qui lui convienne. Ce n'est pas parce que tout est ancien que tout ne vaut plus rien ou au contraire, refuser le neuf et le nouveau par peur de l'inconnu. C'est être en capacité vraiment de réfléchir et de faire des liens entre le neuf et l'ancien et de pouvoir continuer. On évolue tous, on change tous. Ce n'est pas parce qu'on a voulu des choses à un moment donné que c'est encore ce qu'on veut aujourd'hui. Être en capacité de prendre ce qui parle et ce qui ne parle plus, de faire des choix, des tris et de pouvoir mettre en place des choses en étant dans une certaine action, dans une certaine dynamique tout en étant de manière harmonisée. Le chakra de la gorge et la communication. Ça, ça fait un moment que je le dis mais les masculins, on se sent beaucoup de mal à communiquer et il est important aujourd'hui que ce chakra de la gorge soit travaillé et que le masculin ose dire. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. On en revient encore une fois dans cette notion d'équilibre et de paix. C'est hyper important. Le fait de dire, de parler, de s'ouvrir, de dire notre vérité permet aussi justement du coup de trouver notre propre équilibre. Et la communication, la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrant et sortant vers notre cœur, centre de notre vérité pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut pouvoir dire les choses pour être équilibré et le dire pour exprimer notre propre vérité. Notre propre vérité effectivement, elle vient du cœur. C'est vraiment très important que le masculin aujourd'hui puisse s'exprimer, dire sa vérité, dire qui il est en tant que personne, en tant qu'individu tout en étant connecté, on l'a vu, à lui-même et à son cœur. Et enfin, la carte de la fertilité. Donc, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de bonnesse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. OK ? Donc, c'est vraiment cet espace de création, de réflexion, d'être en capacité justement, la vie avec la famille heureuse aussi, de pouvoir partager avec sa famille d'âmes pour se laisser, on me dit, se laisser impressionner ou se laisser... Ah, j'aime bien les images quand je n'ai pas des mots qui sont associés avec. Voilà, se laisser faire par la vie, se laisser faire par... Voilà, se laisser fasciner, se laisser... Il y a quelque chose de cet ordre-là. on se laisser surprendre, voilà, se laisser surprendre en fait par les choses. Elles sont à l'intérieur de nous mais très souvent, en fait, on les refoule et là, on dit, voilà, soyez créatifs et heureux et vous allez vraiment, vraiment vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau qui est à l'intérieur de vous et qui vous permettra d'être encore plus en accord avec vous-même. Donc, ben voilà pour les énergies de la pleine lune du 9 mars. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire sous la vidéo et puis, ben écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi. Sous-titrage ST' 501